Hey yo tout le monde c'est Thiob je suis ravi de voir toi aujourd'hui pour cette nouvelle série ce nouvel épisode sur Memoria Police un nouveau jeu et comme on m'a souligné dans les commentaires de ma vidéo découverte c'est un jeu cocorico fait par une petite boîte française apparemment indépendante donc voilà on a ça de plus à rajouter à notre palmarès on va tout de suite bah commencer on avait fait le tutoriel lors de l'épisode précédent et là on va commencer une nouvelle partie et on va voir un peu les nouveautés ce qu'on va pouvoir ce qu'on va pouvoir faire avec nos connaissances actuelles pour rappel le jeu est en bêta donc il peut y avoir des bugs c'est pas anormal votre destinée ayant quitté vos terres ancestrales pour bâtir votre propre cité qu'à venir vous attend artisans ils sont ceux qui voient la nature comme une source de création et n'ont pas peur de s'abîmer les mots attend c'est quoi les ressources naturelles sont 25% plus abondantes ah ok commerçants grâce à l'import export les commerçants développent un lien continu entre les peuples des différentes cultures et civilisations notre commercial continue de générer un revenu passif lorsque les caravans voyage ok stratège cette vocation se porte sur la sécurité de son peuple quitte à vivre au déprimant au détriment de la sienne d'accord les indices de pas content de mécontentement moins pour cent des probabilités de moins de se produire et de se propager ok politicien le politicien doit montrer l'exemple et fédérer son peuple plus ses opposants plus sont nombreux plus force sera son succès ah bon d'accord il est possible de passer deux décrets supplémentaires en stimulant leur coût en simultané pardon et leur coût est diminué de 35% philosophe comprendre les mystères de l'existence nécessite le dévouement de plus d'une vie le bâtiment culturel offre 15% de satisfaction supplémentaire prêtre le prêtre dédié dédié sa vie à autrui que ce soit semblable ou aux puissances supérieures auxquelles il croit la population fait régulièrement des offrandes de ressources aléatoires on les récupère ou non parce que s'ils font des offrandes mais qu'on les récupère pas ça sert à rien c'est pourri c'est chiant mais si on les récupère sympa non mais je vais partir sur du philosophe comme ça on va essayer d'avoir une bonne satisfaction et on va essayer d'éviter tout le souci c'est très c'est très inspiré romain ça romain poste gare des gaules parce qu'ils ont les petits trucs là sur les sur les oreilles ça ils sont inspirés des gaulois allez on va partir sur de la philosophie ah oui d'accord personnalisation avant de commencer à poser les premières pierres de votre ville peut-être commencer à poser du bois avant parce que la pierre c'est un peu plus compliqué il est important de lui donner un nom qui résonnera à travers les âges on va commencer par ça nom de la ville nommez votre ville à l'image de vos ambitions de les premières impulsions ce qu'elle deviendra à l'avenir à l'appeler union des personnes ne s'adresseront certainement votre famille qui sera à la tête de votre ville votre nom donc aux premières lueurs de l'antiquilité votre famille entre peut-être construire une grande cité choisissez un prénom et un nom à la hauteur de vos ambitions first name je sais plus entre first name et last name qu'est ce qui est le le nom et le prénom bon j'en sais rien moi bon allez au hasard job et last name hi ouais c'est quand même dommage c'est en français mais ça peut être ça peut être à remonter votre blason votre blason votre blason on dirait une guitare stylée je prends ça de fou symbole 1, symbole 2, on peut mettre deux symboles au niveau des symboles il n'y a pas grand choix c'est quoi ça ? ah ouais bon les symboles à mon avis bon j'espère qu'il est c'est quoi ça il fait de rire ah ouais j'espère qu'à terme il fonce un peu mieux couleur couleur contour c'est quoi et ça vous allez même pas je peux faire ouais bon je vais juste mettre comme ça ouais pourquoi pas à changer la couleur du fond parce que je sais pas je trouve pas terrible par contre ouais alors je veux bien changer la couleur du fond mais comment on fait ? c'est pas très intuitif leur truc hein j'ai un peu du mal non c'est bien je peux changer la couleur comme ça c'est cool mais vous savez moi en plus avec mon baltonisme j'y vois que dalle si j'ai pas les noms des couleurs je vois pas trop ce que je mets alors si c'est trop je mets des couleurs dégueulasses j'en suis désolé mais voilà je vois pas ce que je mets hein c'est pas ça euh ok d'accord bon bah la couleur du fond pas terrible mais pas de choix apparemment bon oula et on peut changer comme ça on peut pas changer en cliquant sur les chiffres c'est dommage on va valider notre blason je trouve qu'il est pas trop mal un petit loup un petit loup oula je peux pas zoomer plus oula le centre ville peut être placé n'importe où sur la carte cependant vos habitants trouver des endroits propices à un bon développement donc soit au bord de la rivière ok soit au bord de la route attend mais on est où là ? ah oui d'accord ah oui d'accord ouais y'a une route là t'es au bord de la rivière et au bord de la route là sur une parcelle marécageuse c'est pas terrible en général à l'orée de la forêt c'est pas mal ici flanc de montagne je suppose que c'est pas non plus très long avec un petit lac là ouais mais t'es près des marécages là je crois front de mer mais t'es loin de la route je sais pas ce que porte la route hein estuaire fluvial ah ouais ça doit être fertile par là ah ouais par là ça doit être une belle fertilité en vrai là c'est peut-être manqué de fertilité en vrai j'aime bien ici hein t'as de la pierre pas loin t'as du bois là qui est en abondance je pense que près du fleuve t'as de l'accès à de l'eau aussi une certaine fertilité des sols je dirais hop ah j'aime bien hein tiens on va se mettre comme ça comme ça on a vraiment accès à toutes les ressources là ok venir etis bene ah bah tiens il y a encore des choses différentes votre famille s'est approprié cette terre fertile et accueillante libre à votre destinée c'est le début de votre dynastie ah oui carrément ok je pensais plus c'était de la gestion de village non en fait c'est de la gestion de royaume de terre de ce que tu veux à partir d'un simple camp il vous faudra développer une cité autonome qui récolte ses propres ressources à une économie florissante et qui attire d'autres citoyens pour traverser les âges l'objectif que cette future ville devienne de première importance à l'échelle mondiale mais attention votre temps est compté donc on va mettre le jeu en pause si votre temps est compté donc là on a quoi ? on a de l'argile on n'avait pas ça sur le tuto on a du sable et des pierres précieuses tout ça on n'avait pas on a plus de lieux de de quantité de stockage dès le début on va mettre tout ça la réserve là tout ça on n'avait pas hein attendez est ce que les filtres ils fonctionnent ? ouah les filtres ils fonctionnent les gars filtres ressources bon ça fonctionne mais doucement le matin pas trop vite le soir ok c'est quoi ça ? euh... à la mise en centre-ville de niveau 2 faire évoluer votre centre-ville vers camp 1 tic optimisé de niveau 2 mais pour ça il faut de la production je crois dans le tuto il nous disait direct que c'était ferme camp de coupe et petite carrière voilà donc les fermes là je vois que j'ai des belles plaines donc je pense que je vais faire mes fermes dans... par là pas trop proche de la ville puisque... sinon je vais devoir le démolir plus tard je suppose on va faire des fermes là je suppose que... enfin je sais pas mais peut-être que si on s'éloigne de trop il y a plus de temps de déplacement on a moins de rentabilité ou alors les maisons vont peut-être se construire plus loin je sais pas écoutez je... je ne saurais dire un camp de coupe le camp de coupe le camp de coupe euh... on va le faire là hein je pense que c'est le meilleur endroit ici un camp de coupe et... une petite carrière il y a pas beaucoup de ressources de... ah ouais... estimation des ressources là pas terrible c'est bon la carrière euh... dans tous les cas à mon avis je vais être obligé de la déplacer je peux extraire euh... 1430 pierres euh... ah ouais ok la carrière peut extraire du sable ok et le pont il est quand même badass hein je sais pas qui l'a fait le pont mais euh... on s'installe sur des terres qui ont déjà un pont et on dit que c'est à nous ça peut mal se passer cette histoire influence culturelle euh... ouais on est... on fait partie d'un hameau c'est... c'est totalement logique ok et euh... ok proximité cabane d'arpenteur si jamais truc de coup blabla blabla ok ok commençons donc là on a quelques tours hein le temps que les fermes se construisent que le camp également on peut pas zoomer les masses zone de sûreté oui on sait ressources classiques attraction non culturelle c'est ça aussi c'est ça aussi il faut que je fasse gaffe à pas avoir de... c'est quoi ça ? d'accord il faut que je fasse gaffe à ne pas avoir de... de... trop de mécontentement alors ça apparaissait en bas à droite la dernière fois mais là ça apparaît plus je sais pas trop comment... comment je faisais bon ok voilà il y a les champs qui sont en train de se faire là j'aimerais bien zoomer mais on peut pas plus après trop zoomer le jeu il a pas l'air d'être très très beau bon tu me diras c'est toujours de la bêta ils peuvent améliorer les graphismes pas un saucisse humm alors en nourriture ça y est on passe en gain positif avec les nouveaux... enfin l'amélioration des champs ça change de couleur des fois je comprends pas trop pourquoi ça doit être dû au biome peut-être je sais pas il y a l'impression qu'en fait au bout de 1250 cycles on passe dans une nouvelle ère alors ça reste une hypothèse alors il faut que j'améliore ce machin là et pour améliorer il me faut 90 péons merde ok on est à 75 pour l'instant c'est bien est-ce que je vois les chômeurs c'est surtout ça moi 20 sur... donc je suis 20 travailleurs sur 47 qui ont un job je suppose 23 là ok après dans tous les cas je ferai des trucs culturels etc là c'est quand tu vas dans l'arbre des machins normalement vous savez quoi je vais acheter la cabane d'arpenteur dans tous les cas au moins ça fera ça de débloquer ce qui fait que si je veux aller quelque part là j'ai juste à rajouter une cabane d'arpenteur par contre ça donne rien il va falloir une cabane de fou ah ouais mais peut-être qu'on va pouvoir les améliorer et que la zone d'influence des cabanes d'arpenteurs va augmenter plusieurs cycles sont passés vous avez désormais assez de citoyens et de ressources dans vos entrepôts pour améliorer votre centre-ville cette amélioration vous donnera accès à une plus grande surface de construction aaaa genre là on a la route enfin là on arrive grosso merdo à la route là si j'améliore bon bah il faut quelques tours quelques cycles pardon on est bien en bouffe hein on a pas beaucoup d'argile on en verra plus tard si on a besoin d'argile au pire on a encore du travailleur donc c'est pas très grave là on a notre bois ah oui c'est vrai c'est là-bas le bois le bois qui ne repousse pas dans le jeu un peu dommage on ne sait pas faire repousser de bois alors qu'on ne sait pas faire repousser de la pierre je comprends pas de problème mais du bois c'était quand même pas con à l'époque ils avaient que planter un arbre ça avec planter des graines ou planter un gland ça faisait un arbre quoi on a maintenant accès à l'atelier de céramique à l'aréna à l'escalapio c'est quoi ça parfois les charlatans parfois les sauveurs centre d'agogi ok via édificium ok oh pourquoi les routes et des pavés c'est pas mal ça des routes pavés plutôt et le forum ouais la place publique on va quand même suivre un peu ce qu'ils nous disent débloquer le bâtiment espace culturel ouais c'est d'accord ouais ça a débloqué tous les ça a tout débloqué ils nous disent de débloquer un bâtiment ok euh bon bah vous me connaissez moi ça part sur l'éducation une éducation spartiate rigoureuse où les jeunes citoyens sont formés de leur enfance à diverses compétences comme la discipline, les arts martiaux mais aussi le chant, la rhétorique séparés de leur famille et poussés à une compétition extrême la violence y est encouragé bon niveau éducation on passera mais bon à l'époque ça devait être normal je suppose donc on va accepter on va faire un très joli chant culturel ouais ça prend en compte pas mal de ouais on va pouvoir éduquer pas mal de péons mine de rien là en le mettant là les travailleurs ouais ça me va hein euh appartenance bon c'est pas mal voilà ça me donne créativité peut-être augmenter la santé hein c'est pas mal la santé ou la sécurité sécurité ce serait pas quoi que j'hésite en vue de la logique du bâtiment à faire une sécurité la sécurité ou l'appartenance je vais partir sur la sécurité ok construire un bâtiment culturel donc il est en cours de construction euh terre attractif de nouveau euh habitants préfèrent vivre dans un endroit attractif euh mission des centres d'intérêt à proximité certains euh environnement euh peuvent les pousser d'autres les repousser d'autres seront les charmés euh visualiser dans les filtres à droite euh 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 l'écran ouais donc attraction attraction c'est quoi ouais c'est ça ça c'est pas encore très attractif euh normal on a pas on a pas encore euh euh un bâtiment de construit qu'est-ce qu'il nous dit là ? c'est quoi ça ? c'est quoi ? c'est quoi ? l'inter-suprenant des citoyens sont venus vous réveiller tôt ce matin il me paraît que on réparera mais j'ai besoin de sable, d'argile et de travailleurs mais on réparera plus tard la vision est très excitée certains d'entre eux ont trouvé des artefacts et des morceaux de bâtiments enterrés profondément sous terre des colonnes sortent de terre et des fresques décolorées apparaissent qui sait vous pourriez avoir une bonne surprise dans les réparer on va réparer on va réparer mais j'ai pas encore ce qu'il faut oui voilà j'appuie tout au Thora après on part au Thora on a maintenant accès au type de service horerum on va être une ronde réserve ouais ça on l'avait vu et là c'est là c'est un grand marché centre commercial heuuu ah oui c'est écrit là on va peut-être faire un Maceum les quartiers ouais ah oui c'est vrai que chaque quartier on en fait ça en faisant ça ça fait que ce quartier là il va être ça va être culturel là ils ont rien défini ok créer 4 quartiers culturels peu importe la culture ouais bon commerce 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 j'ai débloqué un truc je sais pas où il est décoratif statut des fondateurs bon non je sais pas ce qu'il faut heuuu pourtant j'étais sûr d'avoir débloqué des trucs proximité non peut-être devoir faire la recherche peut-être dans les services ah oui c'est ça Marseillum Marcellum construction sable argile ah bon bon apparemment je vais quand même avoir besoin d'argile c'est pas ça que je veux faire donc je vais devoir produire de l'argile donc là par exemple on a de l'argile normal on est au bord de on est au bord de du fleuve alors si je me trompe pas là si je fais ça ok bois il y a un pierre on s'est un peu coupé là on est au bord de map argile ah ok j'ai du mal à le voir ça c'est quoi ça carrière argile ah bon il y a deux argiles et sable non or ah oui mine attends quoi là c'est de l'argile ah non d'accord ça c'est du sable et ça c'est de l'argile ok j'ai bien envie de le garder un peu intact là cet endroit il a l'air très sympa avec la petite île là ou le petit truc je sais pas trop ce que c'est ça bon je vais devoir faire une cabane d'arpenteurs oui c'est pour le sable ici qu'il pourra récolter du sable et là bas ouais mais ça fait loin ça fait loin et là il me faut de l'argile qui est un peu plus loin quoi ouais on produit ce qu'il faut en bouffe en machin en truc ah ouais d'accord si je mets ma souris là ça passe en... c'est bien ok donc je vais refaire un truc de proximité là voilà voilà production petite carrière ici petit poney non c'est pas ça je crois qu'il y avait une touche là pour la construction non bon je l'ai oublié peut-être donc là on va pouvoir prendre du sable construire j'espère surtout avoir les travailleurs nécessaires ça commence à grandir tout ça hein sympa hein ça génère un sacré bonus d'attraction aussi hein ok ok production petite carrière et euh... argile attendez ouais ouais d'accord voilà alors je faisais ça pour pouvoir qui se... le cabinet architecte produit 15 plans aaaaaa aaaaaa nécessaire pour débloquer des bâtiments bon pour l'instant je n'ai pas besoin ça pourra me servir par contre faut que je le garde en tête quelque part quelque part en tête ça donc ça je vais débloquer le masséum j'ai pas encore besoin d'augmenter ma capacité de stockage donc à voir impact de la satisfaction santé consommation nourriture aaaaaa clé sécurisé réduit apparition d'accident d'incident admiration de la vie augmenter de 20... ah ouais baisse du taux de confiance non baisse de confiance des factions réduites ah d'accord ça va falloir que je l'apprenne ça intéressant ouais bon on va peut-être devoir produire un petit peu avant ça c'est ça serait pas plutôt mon nombre de travailleurs disponibles plutôt que le nombre de travailleurs euh... occupés ça m'a l'air un peu plus logique je me dis j'en ai que 13 occupés j'ai un peu du mal à... à cliquer sur les trucs par contre tant que c'est pas encore trop fluide il va même devoir faire des... des cabanes d'arpenteurs etc... ah oui mais c'est vrai que je peux les améliorer en soi après est-ce que quand t'améliores c'est euh... il faut des moellons ah ouais ça je suis pas bon décoratif on peut même faire voilà une décoration wonderful cabane du... statue du fondateur est-ce qu'on ferait pas une statue du fondateur quoi ? franchement ouais je l'aurais bien faite juste à côté du pont ah bah de coucou vous rentrez chez moi les gars on verra un peu plus tard euh... service on a pas encore assez on a pas encore assez j'ai combien de quartiers ? est-ce qu'on peut le voir là dans le quartier qu'on a ? on peut pas plus voir que ça on a 1... 2... 3... 4... ouais j'ai que 4 quartiers ouais il faut que leur... je suis sûr qu'on a peut-être pas un petit dernier là qui apparaît là ? non c'est le même dommage en tout cas y'a du monde dans les champs ou alors c'est des cailloux non ça a l'air d'être des gens ça bouge un tout petit peu et ça pixelise un peu les pixels mouvants après les sables mouvants les pixels mouvants les gars l'argile ok on est bon en argile on va bientôt être bon en sable après à mon avis ça partira en achat en achat de... de matériaux et on fera du bénéf sur la transformation je pense que ça devrait finir là-dessus parce que j'ai pas envie de vendre des ressources consommables enfin des ressources non renouvelables plutôt ça je peux réparer avec de l'archive aussi trop bien alors Masséium ah ouais c'est vraiment rond 50-50 ah ouais c'est des quartiers en 50-50 alors c'est con j'aurais bien voulu faire ça mais le champ et les champs sont un peu grands là même là en vrai qu'est-ce que tu veux que je mouille enfin ah bah oui mais enfin les gars au bout d'un moment et c'est bien de faire des champs mais doucement quand même quoi enfin le truc là hein m'asseium 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 oula ah l'appartenance et tout là c'est pas terrible l'appartenance estime apparemment je vais peut être devoir débloquer quand même ça ça se construit écoute 239 habitants ah ouais niveau des plans c'est la cubine d'un architecte va peut-être falloir y aller un peu plus vite que prévu même on va voir ce que ça fait ça aussi maintenant on a un sculpteur une menuiserie converti du bois en poutre de la pierre en moelle là bas on en parlait tout à l'heure et ouvrir une route commerciale ah ils ont de la bouffe à gogo la vache tu me diras c'est vrai que c'est peut-être pas con de vendre de la bouffe parce que la bouffe c'est le seul truc que je peux avoir sans enfin on est limité donc à mon avis ça va partir sur la vente de bouffe enfin je vais faire une production de bouffe à gogo et puis bastard après est-ce que ça rend les terres moins moins fertile ça je sais pas bon apparemment bon apparemment de toute façon je peux rien faire commerce antique donc commerciale peut être ouverte en terre étrangère pour acheter vendre ou échanger des ressources au prix variable dépendant de la confiance de faction ok bien je peux On va débloquer, on va voir ce que ça donne. Ça va m'apporter un petit revenu passif. Ils achètent du bois, de la lapierre. Des poutres en bois. Et des tuiles. Ouais. Ouais. J'ai pas grand chose à l'acheter, surtout pour 6 unités, ah ouais c'est cher. Ouais tu me diras. Ok. Ah ils me demandent d'acheter ou vendent des ressources. Je vais en acheter. Voilà. Ah c'est bon, j'en aurai acheté au moins. J'ai fait ma quête. Accepte, approuver, approuver les factions. Approuver manuellement une faction. Ah oui. Euh c'est où ça? Avec ça. Conférence, c'est bon. Installation, c'est plus d'influence culturelle. Instalez-vous. D'Agalma. Statue, stadio, ouais. Tempelum. Scola. Poétérien. Ok, petit marché. Eliana. Eliea. Oh c'est public. Ok d'accord. Ok ok. Le cabinet d'architecte, c'est pas il me le rappelle. Ok. Ok, ouais d'accord. En gros on a les bâtiments de... ...culturels de rang 2 quoi. Le menuisier, le sculpteur. Moi je vais débloquer le cabinet d'architecte. Je pense qu'il peut être pas mal là. Hop, il me faut... Oh non, ça c'est bon. Ils ont déjà... Oh, ils n'avaient pas de culture. Je vais oublier un quartier. 1, 2, 3, 4. Oh, c'est un petit quartier ça. Oh, gousi gousi, je ne les avais pas eus. Oh, c'est un mini quartier. Ok. Vas-y, attends, mais j'ai fini ma quête. Mais pourtant... Je me suis préoccupé de ce quartier-là. Mais si, là il y a un mini quartier quoi. 60 habitants. Quoi ? Attends, attendez, attendez, attendez. Non, pas sûr. Regarde, le quartier qui est là, là. Là, ils sont 39. Là, là, juste là, ils sont 60. Mais ils sont entassés comme pas possible. C'est pas possible. C'est pas vrai. Ils sont combien ? 60. Ils sont autant tout là que là. Allez, je dis des trucs des fois. On peut chercher à comprendre. Allez, on va lancer la réparation de la ruine. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Créativité. On va me manquer un peu de créativité. On manque de sécurité aussi. Non, on est bon en créativité. On manque de sécurité. Donc, on va faire la sécurité. Ça me produit, ça. C'est bien. Alors, qu'est-ce que c'était comme... comme bâtiment ? J'ai hâte de voir ce que c'était comme ruine. La satisfaction, on l'a déjà eu. Elia et A. Permet d'établir des procès publics. Ok. Pour son fonctionnement, ce bâtiment me lisent 21 travailleurs. Ah, du coup. Ah ouais. Avec ça ? C'est beaucoup. Je trouve ça beaucoup. Selectionner les centres-villes et construire un rempart. C'est ça ? Je vois pas ce que c'est. Ah ouais. Oh, pas mal. Alors, c'est con, c'est que ça, il est pas pris en compte. C'est bien, ça va être le premier rempart. Par contre, la gueule du rempart. Enfin, tu te défends pas avec un rempart comme ça. En ayant des cons là, comme ça, absolument dégueulasse. Mais tu peux pas. Merdez, c'est comme là. Deux gros trous, là. Et sinon, les entrées, elles sont où ? Une là, une là. Ouais, au niveau des routes, à peu près. Ouais, à peu près au niveau des routes. C'est bizarre. Mais là, en fait, ils ont fait le rempart sur une route. Ouais, bon, c'est pas encore au point, mais c'est pas très grave. Je vous propose de le construire. Longueur. 1,3 km presque. Ça, c'est de l'arrondi, ça. Je l'aurais bien vu comme ça. Je l'aurais vraiment bien vu comme ça, ce truc. Mais apparemment, non. Ouais, c'est pas mal. Sur 27 mètres, là, je l'aime bien. 17 mètres, ça passe. Oh, c'est très bien comme ça. Et là, si jamais, on veut bouger les champs, on peut. Parce qu'on a encore un bel endroit ici. Et un autre bel endroit qui peut être par là. Allez, on va construire des remparts. On aura une entrée, là. Une entrée, là. Une entrée sortie, là. Une, deux. Trois, quatre, cinq. Cinq entrées sorties. Cinq ou six, là, il y a un truc bizarre par là. Cinq ou six entrées sorties, c'est pas mal. J'aime bien. C'est quoi ça ? Ouais, évidemment, je vais en pause. Ouais, 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 ouais. Par contre, t'as plus de bois. Ok, je voulais vérifier qu'on bouffe, on soit toujours bon. Y'a plus de bouffe. Il a mousé. C'est quoi ça ? C'est venu d'architecte. Non. Non, c'est pas mon cabinet d'architecte, là, les gars. La petite carrière, ouais, la petite carrière. Y'a pas beaucoup de ressources, hélas. Ouais. On va juste voir ce que ça donne au niveau, là, du rempart. Ok. Bon, ça a l'air sympa. On protège même nos champs, franchement. Magnifique. Bon, bah, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour le tout premier épisode de cette série. Moi, j'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien découvrir. Je pense qu'il y a un bon potentiel pour ce jeu. Bon, bien sûr, il est encore en méta, donc il y a encore pas mal de choses qui sont à revoir, mais... Je suis jusque-là agréablement surpris. La preuve, je suis pas obligé de tout mettre en... Même si au niveau des graphismes, c'est pas très très fluide. Je suis pas obligé de tout mettre en... En ultra bas. Pas encore. Donc c'est que c'est pas trop mal optimisé. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. C'était Tiom. Ciao.